Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 6, le septième épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Pierre-Antoine Grégoire. Qui êtes-vous Pierre-Antoine Grégoire ? Je suis Pierre-Antoine Grégoire et je travaille dans Clever Cloud sur des sujets d'utilisation et de travail aussi. Je suis aussi accompagné de Geoffroy Coupri. Bonjour Geoffroy Coupri, qui êtes-vous ? Bien, bonjour. Moi, chez Clever Cloud, je fais du Rust, je fais du réseau, je fais des outils pour les autres. Tu fais du face, tu fais des trucs marrants. Je suis aussi accompagné d'Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui êtes-vous ? Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis dev chez Clever, je bosse sur pas mal de choses différentes. Je bosse beaucoup aussi sur tout ce qui est baisse de données, stockage, etc. Right. Etc. Tu touches à tout. Oui. J'ai un chat super mignon derrière moi, c'est important. Alors, si vous entendez des bruits de trucs qui grattent dans des boîtes... Ce sera de ma faute. Voilà. Et si vous entendez des bruits de klaxons, ce sera probablement de ma faute. ServiceMesh. Oui, toi aussi. ServiceMesh.io, premier lien. ServiceMesh.io, c'est un site générique qui se veut explicatif de c'est quoi un ServiceMesh ? C'est une excellente question. Geoffroy a compris, c'est quoi un ServiceMesh ? Alors, c'est un site générique, mais déjà, ça a été écrit par l'un des cofondateurs de Linkerdie. C'est semi-générique. Voilà. Mais l'explication est quand même très bonne parce que c'est quand même fait par des gens dont c'est le taf. Donc, le concept du ServiceMesh, c'est sorti dans les archi à conteneurs. Le problème, c'était qu'on voulait faire du Service Discovery pour savoir quel microservice peut causer auquel, à quel IP ils sont, etc. Pouvoir faire du load balancing, des retries, des choses comme ça. Et quand on a beaucoup de microservices, on se retrouve souvent à aller implémenter ça dans chaque microservice. Et c'est désagréable. Et l'idée, ça a été, pourquoi est-ce qu'on ne chipperait pas à côté de chaque microservice un proxy qui, lui, va obtenir régulièrement la nouvelle conf de quel service et où, va faire le load balancing. C'est-à-dire que le microservice cause au proxy qui va se connecter au proxy d'un autre microservice qui, lui, va retransmettre après la requête à l'autre microservice. Et donc, chaque proxy va faire son load balancing de savoir à qui il peut causer, va faire les retries, va gérer la connexion sécurisée, va gérer pas mal de choses. Le Renew Let's Encrypt, par exemple. C'est ça. Il y a un aspect qui est intéressant sur le TLS, justement, c'est qu'ils vont faire du Mutual TLS. C'est-à-dire qu'il y a une authentification par certificat serveur. C'est-à-dire qu'on se connecte à un service, on vérifie son certif. Mais il y a aussi une authentification client. C'est-à-dire que le service qui se connecte va être authentifié par l'autre aussi. Donc, c'est plutôt cool niveau sécurité. C'est plus réciproque. C'est ça. Et donc, chez Linkerd, notamment Linkerd 2, en fait, Linkerd 10, c'était un projet en Scala. Et à un moment, ils ont racheté Buoyant, qui était une boîte de gens qui font du Rust pour faire un proxy en Rust. Et Linkerd 2 est en Rust. Et du coup, ils ont vu des gains de perfs en faisant ça. C'est un aspect que je trouve très intéressant. Chez ClearCloud, on a tendance à avoir tout qui passe par un proxy central. Mais avec du service mesh comme ça, ils ont vu des gains de perfs parce que le sidecar proxy, celui qui tourne à côté du service, connaît le réseau du point de vue du microservice. C'est-à-dire que si on veut causer un microservice qui est dans le même rack ou qui est dans un DC différent, la latence ne sera pas la même du tout. Et donc, du coup, voire même le microservice, le proxy va pouvoir reconnaître les pertes de connexion peut-être entre baies, entre services, entre data centers et rerouter intelligemment du point de vue de ce microservice. Donc, du coup, ça fait une gestion très, très fine du réseau et je trouve ça super intéressant. Ça permet des améliorations contextuelles et puis, quelque part, ça ouvre la porte à des optimes mais qui restent sur un outil relativement générique. Ça dépend pas trop de l'implème. Tu peux enfin faire du polyglot sans trop, 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 trop te prendre la tête parce que, tu vois, les gens qui te vendaient beaucoup d'architecture à la Netflix OSS, c'était globalement que de la JVM parce qu'il fallait utiliser toutes les briques Netflix. Il y avait du Eureka, du, je ne me rappelle plus, enfin, c'était Service Discovery, c'était... Estrix, non, Estrix, c'était pas de... Estrix, c'était... Estrix, c'était... Si, c'était utilisé par eux, c'était pour le circuit breaking. Ouais. Donc, c'était directement dans ton code, c'était pas dans un proxy à côté ou dans une API Gateway parce que t'as beaucoup de gens qui faisaient du circuit breaking là-dessus aussi à ce niveau-là. Avec, c'est toujours un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui se situe où dans une archie moderne quand t'as plein de concepts comme ça qui ont été repris dans une Gateway d'API, qui ont été repris dans un service mesh, ou qui ont été intégrés à ton architecture parce que t'utilises des briques qui font que c'est possible. Et donc, t'avais Eureka pour la... Je crois que c'était le serveur de config partagé. Ou le truc de Service Discovery, je ne me rappelle jamais les noms. Enfin, bref, il y a tous ces éléments-là que tu peux retrouver dans un mesh avec un self-car proxy. Là, tu les mettais dans ton code avec une base de données quelque part, genre ETCI ou des contenus ou des choses comme ça. Et c'est vrai que des fois, tu te dis, mais quand est-ce qu'il faut utiliser ça ? Et dans l'article, ils disent bien, c'est pas bien, ils expliquent bien quand est-ce que tu as un intérêt à utiliser du mesh, du service mesh. Il y avait un intérêt d'ailleurs qui était organisationnel. La question était simple, c'est est-ce qu'on veut apprendre à tous ces développeurs à faire du load balancing, du retry, du TLS, etc. Ou est-ce qu'on considère que s'il ship un service, ce sera fait par l'archi qu'on m'a fait ? Et j'ai vraiment eu des gens qui m'ont dit, on gagne du temps, de l'argent et de l'argumentation comme ça parce que c'est là, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Je pense que la question, elle ne se pose pas là, elle se pose sur toutes les décisions que ces trucs-là te permettent de prendre. Est-ce qu'elles prennent racine dans un truc métier ? Auquel cas, si c'est métier, ça va arriver dans ton code et du coup, ça devient plus intéressant d'intégrer ça côté code. Et si tu as un métier tout con qui n'aura aucun impact sur ton mesh et ce que tu fais, autant shipper. Ensemble ça en infra. Oui, c'est ça. Quand est-ce que le métier vient shipper dans ton infra ou pas ? Là, on est pile sur la ligne fine entre les deux. C'est un truc qui t'en vient. C'est quand même beaucoup plus côté infra. L'idée, c'est que tu as ton service centralisé qui envoie la conf à tes services mesh. Après, effectivement, ça permet de le gérer plus proprement parce que ton dev pourra toujours dire qu'en fait, pour ce service-là, on a besoin de telle ou telle option parce que c'est ça en fait. Tu vas avoir des politiques que tu peux appliquer par service, mais ce sera quand même géré côté infra, de toute façon centralisée. Alex, un avis sur la question ? Bonne question. L'article est sympathique. Par contre, je trouve qu'il met un peu trop en avant que les côtés positifs. Moi, ce qui me fait flipper avec un truc comme ça, c'est que quand il y a un problème, il faut réussir à le cibler. C'est là où vraiment ça fait peur, un système comme ça. C'est assez verbeux côté réseau. C'est peut-être pour ça que le trend observability est arrivé après. Oui, je pense que tu as intérêt d'avoir vraiment tout ce qu'il faut niveau log et monitoring pour réussir à repérer les problèmes quand tu as quelque chose comme ça. Ça a été con. D'ailleurs, la plupart des approches de logging, de recueil de métrique et d'agrégation en partant d'un point unique où tu mets des identifiants qui permettent de faire de la corrélation entre tous les calls. pour retrouver l'arbre de call, viennent de ça en fait. Au moment où tu as décomposé ces appels-là, ce n'est pas spécialement nouveau à la poche de service. En revanche, la manière de le faire et le mode de déploiement et ainsi de suite et les outils sont différents. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est centralisé, c'est industrialisé. Tu peux quand même coller un APM sur ton service mesh à regarder un peu ce qui se passe. Le long, ça ne s'agit pas directement du Prometheus, leur à côté ou une commande comme ça ? Est-ce que c'est le rôle de ton mesh de récupérer justement les logs et les métriques et l'avantage du SACCAR des fois, c'est que c'est aussi lui qui peut les envoyer ? Alors pas tout le temps, mais... Après, l'approche de Linkerdic qui dit que c'est très infra, c'est un peu logique parce que c'est aussi leur point de vue. C'est un produit qui est coté infra. Mais c'est vrai que parfois, ça peut se défendre d'avoir ça plus dans le code, mais du coup, ce n'est pas tout à fait la même approche qu'il peut penser. Vas-y, vas-y. Un service mesh, c'est une archi. Après, ce n'est pas un produit et ce n'est pas un choix de solution. C'est une archi clever. Quelque part, il y a un bout de service mesh dedans. C'est quand on a des proxys qui sont automatisés, qui sont partout les mêmes et des collecteurs qui renvoient des choses au même endroit et un data plane et un compte compte line pour tout regarder. Quelque part, on est un peu là-dessus. Si tu regardes un peu ce qui se passe, du point de vue de pas mal de gens, le service mesh, ça a plus l'air d'être un produit et chez Google, ils sont un peu salés par rapport à ce qui se passe avec Istio. Et ça, nous en parlerons après. Il y a un dernier point que je trouvais intéressant sur le service mesh quand même, qui était « Hey, mais en fait, ça me double mon nombre de conteneurs, ça va être énorme, ça va consommer plein de ressources. » Et dans le cas de Linkerdie, qui est un projet Rust, ça prend 10 mégas de RAM en plus. Donc, globalement, ça va. Après, moi, je suis assez surpris sur l'argument parce que l'argument principal des conteneurs, c'est que tu as que ton process. Si globalement, ton sidecar est avec ton appli, qu'il soit dans ton appli ou qu'il soit à côté, fondamentalement, d'un point de vue conteneur, ça ne change pas énormément de choses. Tu les mets à jour indépendamment. En fait, l'un des intérêts que tu pouvais avoir, c'est-à-dire que si ton service essaie de se connecter à un autre service en utilisant une adresse DNS, etc., en fait, si tu enlèves le service mesh, si tu enlèves le sidecar proxy, ça marchera quand même. La connexion prendra peut-être un petit peu plus longtemps, peut-être que ça va faire, mais globalement, que le service mesh, que le sidecar proxy soit là ou pas, normalement, ça doit marcher. Moi, ça ne me choque pas trop, la multiplication des conteneurs. De toute façon, c'est fait pour ça et ça a été vendu comme ça. C'est ça l'argument. Bon, écoute, fine. Puis conteneur ou VM légère, finalement, c'est pareil. Je ne se prononce plus. C'est l'approche de Giant qui m'avait bien plu au début. Alors, Giant, c'est des gens qui faisaient du conteneur as a service il y a très longtemps, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des conteneurs, c'était des zones, parce que c'était du BSD, c'était du Solaris. Et quand Docker est arrivé, ils ont fait un truc très simple. Ça tourne toujours sur Solaris, mais ils ont fait un mapping des appels kernel Linux sur les appels kernel Solaris. Et du coup, du jour au lendemain, ils disaient, c'est bon, on supporte Docker. Et donc, ils étaient vraiment dans cette traîne-là dès le début. Et ils avaient fait un truc qui s'appelait Autopilot, qui était un petit démon Go, en fait, que tu embarquais dans ton conteneur. En fait, le endpoint commande dans ton conteneur Docker, c'était toujours Autopilot. Et c'était lui, en fait, ton sidecar, sauf que c'était un process Go qui t'enlèva dans ton Docker et qui faisait tout le wrapping de tout ce que tu faisais tourner dans ton conteneur. Du coup, tu n'as pas un autre conteneur, c'est un truc qui vient avec, qui est tout le temps là. Du coup, il était quoi ? Il était plus bas niveau au niveau réseau ou tu l'adressais comme un autre sort de proxy ? C'était un proxy, mais qui était dans ton conteneur. C'était un process qui tournait. Alors du coup, tu avais plusieurs process par conteneur. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Je trouvais ça intéressant. Anyway, je vous propose de changer de sujet et d'aller sur le prochain lien. Ça s'appelle Noria Data Flow for High Performance Web Applications. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai rien compris. Voilà. Je plaisante. C'est donc rien de... Explique-moi le compris. Explique-moi. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment compris tout l'avantage, mais ça a l'air cool. Alors, c'est une base de données, déjà. Déjà, c'est cool. Ils ont fait un connecteur MySQL, donc normalement, tu connectes ton app à ça. Ça marchera de la même façon. En fait, ils ont une archi qui est assez rigolote. Le data flow, c'est... Tu vas générer une série d'opérations qui vont te générer des vues. Et à chaque fois que tu changes une valeur, hop, ça passe dans toute la liste de modifications et ça va mettre à jour les valeurs. Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans leur système, c'est qu'on va commencer en fait par faire une espèce de prepare statements et on dit, je veux faire telle requête. Et le truc va générer une vue à partir de cette requête. C'est-à-dire, il va prendre la série d'opérations que ça crée et va faire une vue de l'ensemble des valeurs qu'on a pu enregistrer à partir de la requête. En fait, la différence par rapport à une vue dans une base de données normale, en fait, c'est qu'il ne va pas générer toutes les valeurs de... Enfin, il ne va pas générer la vue entière. Il va mettre en cache tout ce qu'il peut. C'est-à-dire, les valeurs finales, les valeurs intermédiaires, parce que si on a plusieurs requêtes qui utilisent des résultats intermédiaires en commun, ça va les... Histoire qu'il ne refasse pas tout l'arbre à chaque fois, oui. Voilà, ça va les mettre en cache. Et si, par exemple, on fait une écriture, hop, ça va passer au niveau de toutes les opérations et ça va les mettre à jour. Et du coup, ils ont un concept de vue partielle. C'est-à-dire qu'au lieu de stocker entièrement toutes les valeurs finales, finalement, on va avoir que les valeurs récentes. Donc, leur concept est très, très intéressant. Ça n'utilise pas beaucoup de RAM. Ça permet des opérations assez complexes. Il y a un catch, forcément, c'est que des fois, ça prend du temps qu'un write arrive jusqu'au read. Donc, on va faire une écriture... Suivant la quantité d'opérations à restituer. C'est ça. Et il écoutait un podcast d'un des concepteurs de trucs et il disait, enfin, on peut quasiment estimer la latence entre le moment où l'écriture est acceptée et le moment où on peut lire la valeur par rapport juste au nombre d'opérations qui vont s'effectuer. Donc, latence de lecture mémoire avec latence d'opérations. Voilà. Du coup, on n'a pas le read ou write qu'on aime bien dans les bases de données. Mais il y a un intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin d'énormément de transactions ou des choses comme ça. Parce qu'à la lecture, en fait, on n'a que des valeurs qui ont été pré-générées. Et leur concept, c'est qu'il n'y a pas de lock qui va affecter la lecture au moment où tu es en train d'écrire. Parce qu'à chaque fois qu'une écriture a été faite, qu'ils ont tout recalculé, pouf, on switch pour toutes les prochaines lectures vers la nouvelle vue. Dis-moi, et là, je vais prendre un ton dans l'adresse directe, est-ce que par hasard, ils n'auraient pas implémenté du CQRS dans une DB ? C'est exactement ça. Le data flow, c'est globalement lié à du CQRS. C'est le CQRS avec les opérations en plus gérées. Le concept qu'on met souvent dans le CQRS, c'est que tu as ta DB d'EventSource, et puis tu es sur ton code qui passe dessus, etc. Et tu te génères tout en mémoire, etc. Là, ça te gère un graphe d'opérations en plus. Il y a cette partie-là. C'est intéressant. C'est intéressant. Après, s'ils ont en plus des outils qui permettent de voir ces flux-là, ça fait des outils d'optimisation intéressants. Oui, ça peut se faire. Un intérêt qu'ils avaient, ils avaient fait un des tests sur l'ADB de Lobsters, qui est une espèce de hacker news-like avec des gens qui ont des opinions du même acabit. Il y avait cet intérêt, par exemple, qu'on peut avoir le compteur de votes qui va être recalculé si quelqu'un est en train de cliquer au fur et à mesure, et du coup, qui va apparaître dans les vues générées. Par contre, le calcul du nombre de votes pour un poste qui n'a pas été vu depuis deux ans, celui-là, on ne le recalculera que vraiment au moment où on en a besoin. Donc, c'est là que tu dois faire ton réglage. Le réglage de la période et de la quantité de RAM dédiée, il est important pour avoir au business. Oui, c'est là où, en fait, c'est ça pour le moment qui est jeu à l'emploi, c'est que comment tu gères ton cache, à quel point ça doit être optimisé, automatisé, c'est là où il y a probablement du travail. C'est les mêmes prédents que tu fais sur l'ADB, après. Oui, c'est ça. C'est le problème systématique du cache, en fait. Son problème, c'est quand est-ce que tu l'invalides. La question est toujours là, peu importe le techno que tu utilises. Là, ils savent quand l'invalider. Tu fais ton écriture, ça passe dans le système, et le problème, c'est quand tu évites, en fait. Quand tu évites, les first in, last out. Je pense qu'à mon avis, les différents paramètres pour les new commences qu'il va y avoir sur cette base, et savoir quels impacts ça a sur le vrai succès de performance des requêtes derrière, ça ne va pas être le primaire. Ça reste très recherche. Ça vient du MIT. Il y avait marqué Geoffroy, en gros, sur le lien, parce que c'est du rust, ça vient du MIT. Ce n'est pas que des liens incompréhensibles. Non, en plus, c'est super compréhensible. Non, mais ça va. Ça va. Et donc, il y a un connecteur My pour faire des vraies choses avec. On attend le connecteur PG. Quelqu'un va faire un foreign data. Ça marche avec Maria DB, c'est ma question. Nous, c'est du perconneur, je crois. C'est du perconneur, oui. Alors, on reste dans la data. Là, on va dans la grosse, grosse data, puisque c'est un lien sur Wikimedia. Il y a un nouveau projet qui s'appelle le Abstract Wikipedia, et c'est un lien de Alexandre Berthaud. Absolument. Oui, on reste dans la data, mais c'est un peu moins technique. Enfin, un peu moins technique, relativement. Le résultat ne le sera pas trop. L'idée de ce projet-là, c'est bien un projet pour l'instant. Il n'y a rien de nouveau qui est sorti pour l'instant. C'est de se baser sur, en fait, la base graphe de Wikipédia qui s'appelle Wikidata. En fait, dans Wikipédia, chaque élément est lié à d'autres éléments. Et donc, on retrouve des pages même qui représentent des dates où on a une page humaine, enfin, des trucs vraiment très, très basiques. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir écrire, entre guillemets, un article juste en décrivant ces relations avec d'autres éléments dans la base Wikidata, juste en établissant les faits, en fait, sans les rédiger. Et donc, l'idée de Abstract Wikipedia derrière, c'est de pouvoir générer des articles vraiment lisibles à partir de ces infos-là dans différentes langues, dans le but de réduire les différences entre les différentes versions de Wikipédia. Il y a beaucoup plus d'articles dans le Wikipédia anglais que dans le Wikipédia français, et même encore pire dans d'autres langues. Voilà, c'est l'idée. Après, dans combien de temps ce sera vraiment utilisable et est-ce que ce sera vraiment utilisable ? On ne sait pas. Mais l'idée est là et c'est l'article intéressant à lire. Et je vous invite aussi à aller voir du coup wikidata.org qui est du coup la version vraiment juste data des articles Wikipédia. Et c'est assez marrant à voir. Tu vas sur la page d'une personne, tu vas vraiment voir le truc, c'est lié à humain. C'est assez particulier. C'est assez intéressant de se balader dans un graphe d'entités comme ça. C'est cool et c'est un peu flippant de se dire que ça va vraiment résouter sur quelque chose de visible et de... Ouais, c'est la partie où je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner derrière. Avec les nuances qu'il y a déjà sur les langues. Après bon, c'est vertigineux là-dessus, sur les petites traductions notamment. mais c'est assez vertigineux je trouve. L'article fini par... On reconnaît que Abstract Wikipédia, c'est ambitieux, mais nous reconnaissons aussi son potentiel. Venez nous aider dans ces chemins non explorés. Là où ça peut être plus... Alors après moi, là où je trouve ça un peu flippant, c'est que comme dans tout travail il y a entre guillemets encyclopédiques, même si Wikipédia ce n'est pas non plus une encyclopédie à proprement parler, mais disons qu'il y a un travail éditorial, il y a un truc de fond, qu'il soit fait sur un graphe plutôt que sur du texte, c'est une chose. Mais par contre, je vois beaucoup plus de potentiel moins équivoque sur de la documentation. Si tu fais de la pure documentation et que tu veux pouvoir traduire quelque chose, pouvoir l'exprimer dans un graphe structuré et te dire que tu vas avoir une traduction à peu près... qui ne cause pas polémique de fou. C'est-à-dire qu'entre la doc d'un produit dans une langue ou dans une autre, ce n'est pas dingo. Les gens vont moins argumenter parce que le texte aura été généré par l'algorithme. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, justement, si tu n'as pas l'opportunité de pouvoir rééditer... Je suis probablement mauvaise langue, mais on va voir à un moment quelqu'un qui vient avec un article, les faits sont extrêmes et la personne a écrit son article et puis, genre, tu as quelqu'un qui poste un diff, bon, voilà comment l'algorithme l'aurait réécrit, donc il faut que tu réécrives comme ça. Et là, c'est appliqué automatiquement sur tous les écrans. Après, vu qu'ils ont généralement envie que tous les articles soient écrits grosso modo de la même manière, ça a du sens aussi. Connaissant le fonctionnement de Wikipedia jusque-là, il y a des chances que tout le monde s'est généré et que ça n'a pas été retravaillé derrière, ce sera, il y aura un monde disant, article généré automatiquement depuis la source de la version machin. mais après, la démarche techniquement est intéressante. Générer du contenu textuel sur base d'un graphe sans doute pas inédit, mais de toute façon. Yvan, pour de la doc, tu es censé faire des textes très très simples, sans superlatifs, des choses très to the point. Si tu arrivais à exprimer une doc comme ça, ça pourrait être assez génial. Après, je pense que ça permet de faire des docs qui permettent de décrire quelque chose, mais par contre, pour expliquer comment utiliser quelque chose à partir de données en graphe, ça me semble plus compliqué. Oh si, si tu génères de l'UMN, ça va très bien se passer. Ça va dépendre des cas, par exemple, on avait dit pas de consacré. Sur tout ce qui est fait historique, tant que ça ne rentre pas dans les détails des anecdotes, la partie, la personne est née à tel endroit, a vécu à tel endroit, etc., tout ça, ça se génère. Oui, c'est aucun souci. Qu'est-ce que la personne a fait de sa vie, le contexte, etc., ça s'écrirait à la main. De la même manière, les articles mathématiques sur Wikipédia auraient besoin d'un petit peu d'édition parce que pour l'instant, tu as l'impression qu'ils sont générés, ils n'expliquent rien parce qu'on peut te sortir les équations comme ça puis voilà ce que tu mets en entrée, voilà ce que tu mets en sortie, la logique derrière, d'où vient la théorie, etc. par contre, ça c'est des choses qui sont intéressantes à apprendre aussi. Et dans chaque domaine, tu auras ça. Surtout les articles d'ingénierie aussi. Générer un contenu didactique, ce n'est pas anodin. Le contexte de la langue est vachement important. C'est ça. Est-ce que tu as une langue très épurée, très soutenue, pas soutenue ? C'est compliqué, compliqué. Restons dans les fondations et le lien suivant, c'est la création d'une nouvelle fondation open source qui s'appelle Open News Excommence qui était faite exclusivement. Dans les gens qui travaillent et qui ont un job, il n'y a que des Googleurs ou des Zougleurs, donc des ex-Googleurs et des académiciens. Moi, je ne connaissais pas cet acronyme. Alors quand tu vois Zougleur sur Twitter, si tu vois Zougleur, c'est un truc admis, c'est un ex-Google. Je ne l'avais pas vu encore. Il y a eu une diaspora de Zougleur et ils ont un réseau et ils s'entendent bien et ils font des trucs ensemble et tout ça. Bref, du soft. Et ils ont annoncé Open Usage Common et donc c'est une nouvelle fondation pour la gestion de la trademark open source. Et on insiste fortement sur Google parce qu'en fait, les trois premiers projets dans cette fondation, déjà, il y a Istio dont on parlait tout à l'heure qui était quand même censé arriver dans la CNCF ou qui était déjà dans la CNCF, je ne sais plus, qui est donc un projet plutôt Google. Tu as Angular qui est un projet complètement Google et tu as Gerrit Code Review. Alors eux, je ne sais pas ce qu'ils foutent là, je ne sais pas qu'ils le font, mais ils sont là. C'est peut-être la wildcard neutralité. Tiens, mais bon, tu as quand même Istio et Angular. Gerrit, c'est un truc qui est à la fondation Eclipse, déjà. Mais ce n'est pas une fondation... Gerrit est utilisé par Google, en fait, c'est ça aussi le truc qui fait que c'est là, je pense. Tous les projets... Je pense qu'il doit y avoir pas mal de contributeurs de Google dessus, aussi. Après, qu'il commence, que les personnes qui ont proposé ce truc-là commencent par leur propre projet, ce n'est pas choquant en soi, ça ne dénie pas l'idée. Après, ça ne vient pas de nulle part non plus. Non, alors c'est logique. Après, tu as pas mal de gens qui sont un peu fébriles, parce que tu as beaucoup de questions de gouvernance en ce moment dans le monde Kubernetes, vu que c'est un projet Google, mais c'est un projet Google, Red Hat, IBM, enfin, il y a tout le monde dessus maintenant. Et donc, tu as IBM qui a écrit un autre article en disant Istio Google, Open Usage Common, nous ne sommes pas d'accord. Le but original de ce projet était que tout finisse trademarks, y compris, dans la CNCF, donc la cloud native, je ne sais plus quoi. Et du coup, ils ne sont pas contents. Et du coup, on est re sur une guerre de gouvernance de projets open source avec une autre fondation, un autre standard, comme la XKCD sur les standards, vous savez, où il y a 14 standards, c'est n'importe quoi. Je vais écrire un nouveau standard pour tous les unifier. Il y a 15 standards. Ah, c'est ça. Bon, les fondations, c'est pareil. Sachant que les fondations, on te présente une fondation, mais en fait, elles dépendent d'une autre, etc. La CNCF, c'est dans la Linux Foundation, non ? Il n'y avait pas un truc comme ça ? Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est Cloud Native Computing que j'ai regardé en tant que deuxième. Ouais, je crois que c'est... Ouais, c'est ça. Après, il y a fondation et fondation. Il y a les bonnes fondations. La CNCF est partie de la Linux Foundation depuis 2018, en fait. Donc, ce ne sont pas non plus les mêmes enrières. Non, ce ne sont pas du tout les mêmes genres en plus. Ce ne sont pas les mêmes... Politiquement, je pense que ce sont des gens assez éloignés et comme il n'y a quand même globalement pas de poétique dans ces choses-là. Ou alors, c'est juste l'occasion de se créer une autre fondation et de se reverser des salaires de ministres avec l'argent de ces boîtes merveilleuses qui font partie de... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu un... C'est assez transparent. Ils avaient largué tous les salaires des gens de la Cloud Native Foundation et globalement, ça a l'air de bien se passer pour eux. L'argent qui retirait non seulement des sponsors, mais aussi des conférences. Des events et tout ça. Ça avait un peu fait scandale quand c'est sorti parce qu'effectivement, les events sont très chers et du coup, tu... Il y a des gens qui sont tiqués. Ça fait plaisir quand on t'organise un événement de manière associée. Tu vois ça. Ouais. Après, je ne sais pas comment ça va se passer pour eux pour faire un petit aparté, événement, etc. Je rappelle qu'Aurélie, qui était... Donc, c'était le métier... Alors, c'était un des métiers. Aurélie, ils vendent des bouquins et des abonnements à Safari Online qui est le truc pour lire les bouquins en ligne. Ils avaient aussi une grande partie conférences. Donc, c'était les Velocity, les... Comment ça s'appelait ? Les strata, les choses comme ça. Et ils ont arrêté là avec le Covid. Ils ont annoncé globalement, les events, c'est terminé. Donc, tu te rends compte que les boîtes dont c'était le métier, en fait, vont... ont déjà pris cher, vont arrêter et l'associatif Pierre-Antoine, ça continue. Oh, oui, oui. Covid mis à part, ça marche. C'est ça. On fait des bisous à Bordeaux, Ayo et Bélix, Ayo et lesquels aussi, les Defless Nantes qui ont annulé cette semaine et Coder en Seine qui a annulé la semaine dernière. Voilà, voilà. Donc, voilà. Open Usage, tentative de gestion de trademarks un peu différente par des Googleurs et des ex-Googleurs qui a le don d'énerver les autres. Là, en l'occurrence, on mettra un autre lien, c'est IBM qui a tiré en premier hier. Et les trademarks, ça reste un sujet qui est important, en fait, parce que, autant, quand on fait de l'open source, on se focalise beaucoup sur la licence parce que, bah, le développeur, on colle une licence sur un projet, hop, c'est bon, on publie. Mais la gestion des trademarks, ça reste quand même le machin où il faut payer quelques centaines, milliers, dizaines de milliers d'euros pour aller avoir une trademarks dans différents pays. C'est-à-dire, c'est avec ça qu'on a vraiment le contrôle sur un projet, sur son utilisation, notamment par des entreprises. Et c'est pour ça que dans la CNCF, apparemment, ils voulaient qu'il y ait tous les trademarks dedans pour donner l'autorisation à tout le monde de les utiliser parce que ça rassure les entreprises. Mais, ça met les produits dans le catalogue. Tu as un produit qui est déjà dans le catalogue, tu as le même nom. C'est ça. Tu rentres. Du point de vue d'un développeur open source, on n'a finalement aucun contrôle sur l'image qui est mise sur un projet. Et je me rappelle notamment chez VLC, il y a eu un problème assez régulièrement. Par exemple, des gens qui publiaient du spam, qui publiaient des versions de VLC vérolés ou avec des pubs dans tous les sens, etc. Et le projet ne pouvait rien faire parce que dans ce pays, ils n'avaient pas la trademark, ils ne pouvaient pas empêcher la personne de repackager et de dire voilà ça, de republier ça. Il y avait tout un contexte là-dessus qui était assez désagréable mais ce serait bien qu'en tant que développeur open source, on ait plus d'outillage pour gérer les trademarks sur un projet. Pas forcément pour restreindre mais pour que l'usage reste un peu propre. Déjà, c'est informer parce que ce n'est pas forcément évident de savoir que tel ou tel trademark est déjà disponible. Ce n'est pas évident quand tu as l'habitude de gérer des trademarks. Tu sais vous regarder ou tu sais comment trouver mais savoir si tel ou tel trademark a tel ou tel statut dans tel pays, ce n'est pas évident du tout. Merci. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est intéressant aussi comme tu as un projet open source qui a une boîte par semaine baquée par des VCs dans la vallée. Je pense que d'être un trademark pour eux c'est super important aussi parce que quand tu es en train de monter un business autour d'un produit particulier tu as envie de savoir où elle est et qui elle est. C'est probablement aussi pas anodin les failles récentes qu'il y a eu sur des projets open source si on pense notamment à Elastic qui est un des fonds envoyants récents juste comme ça sur les projets open source qui sont repackagés, repris et rechangés, reforqués et ainsi de suite tout en gardant si possible le nom dedans parce que c'est le nom du projet open source et finalement ça fait partie du package ce n'est pas forcément évident. quand tu as alors là sur Istio c'est Istio ce n'est pas d'importe chose parce qu'il y a des contributeurs d'un peu partout mais quand tu as une boîte principale qui contribue dessus c'est clair que c'est chaud. Absolument. Alors on va rester dans le Google Space le prochain lien Alexandre Google Overtime où il continue to invest in Rust d'Android Eh oui. C'est très rapide c'est juste un lien le lien ponte sur Reddit et le lien Reddit fait juste sortir un extrait d'une vidéo une vidéo de la chaîne Android Developers qui fait des news de temps en temps sur des tutos pour des apps des news sur les nouvelles API etc. Et là du coup il mentionne dans cette vidéo là qui parle de sécurité dans Android que une équipe chez Google on ne sait pas trop dans quel sens ça se passe réfléchit à l'utilisation enfin réfléchit il fait plus que réfléchit à l'utilisation de Rust dans Android pour certains composants à la place de ces plus-plus actuellement dans une optique d'améliorer la sécurité voilà on n'en sait pas beaucoup plus mais ça sera intéressant pour le futur parce que quelque part ça a un peu de peur avec les réflexions qu'il peut y avoir même en dehors d'Android sur certains composants de Linux voire même sur certaines parties du kernel je vous ai plus à parler dans le dernier podcast mais c'est quelque chose qui devrait arriver de plus en plus de Rust dans le kernel parce que c'est pas exception ouais en tout cas voilà quand ton métier c'est de te réveiller la nuit parce qu'il y a des trucs qui ne marchent pas tu préfères avoir du Rust en prod que du C++ en prod c'est normal c'est bien normal on rappelle que Rust alors si vous n'utilisez pas le mot-clé unsafe dans tout le code Rust que vous écrivez on rappelle que Rust ne s'ex-faulte pas alors pour le trigger je me doutais j'ai essayé de mettre ça dépend de ce que Rust appelle aussi ouais en fait comme dans tout langage il y aura des bugs etc il suffit d'aller chercher sur le GitHub du compil au Rust il y a encore des cas qu'on trouve en dehors d'un safe où c'est pas clair ils appellent ça les bugs unsound après la focalisation sur unsafe oui effectivement c'est très bien d'avoir du code où il y a 0 unsafe est-ce qu'on doit interdire tout code qui a ça je pense pas c'est à dire que t'es grosso modo en train d'écrire du C ça reste toujours du Rust avec un certain nombre de règles tu fais pas n'importe quoi t'as juste un contrat plus précis à avoir avec le compilateur et des règles précises à suivre à la main mais enfin c'est juste l'inversion du paradigme qui est intéressante c'est que tu piques les endroits où tu veux être unsafe plutôt que de faire un pic des endroits où tu veux être safe c'est ça c'est à dire qu'à côté on a des gens qui fibrent du C du C++ dans tous les sens et là on va refuser un projet Rust parce qu'il y a genre il y a trois lignes d'un safe parce que on fait de la FFI et on prend c'est l'excès inverse c'est ça on a pris un pointeur et une longueur venant d'un bout d'une libre et puis on regarde dedans bah oui forcément c'est unsafe on a un pointeur oui pour faire des choix mais ouais ça permet effectivement de choisir les endroits où on fait des trucs un peu sales et ça permet aussi de les repérer plus facilement voilà dans un audit voilà pour moi ça me fait ça va paraître bizarre comme analogie mais ça me fait penser au même problème que les SGPL en fait quelque part c'est le côté puriste du truc où tu dis ouais il faut absolument que ce soit pas unsafe bah du coup ça va pas aider forcément ni à l'intégration ni à la contribution dans tous les cas quoi si c'est pour finir à avoir un projet aussi utilisé que Heard on n'est pas obligé c'était gratuit c'est un peu gratuit mais ça reste pas pour pardon Geoffroy on aime bien les débats de puristes comme ça dans la queue de Terros il y a des sujets qui reviennent très 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 régulièrement t'as le unsafe t'as le nombre de dépendance et à chaque fois on est parti pour deux semaines sur le sujet en contre on pourrait en être Rust si ça débattait oui 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 et donc on va rester dans le Rust avec deux liens un vers deux liens un qui explique un peu ce projet et un article vers le projet sur GitHub qui est AVML un projet en Rust qui s'appelle Equire Volatile Memory for Linux c'est quoi ? bonne question je vais parler du projet déjà en lui-même c'est donc une annonce de Microsoft l'idée de ce truc-là de projet Freta c'est d'analyser ce qui se passe sur une VM mais pas en se tournant un agent sur la VM qui va analyser le comportement de ce qui tourne dessus etc mais en prenant une copie complète de la RAM et l'analyser pour l'analyser derrière voilà donc une idée assez sympathique qui évidemment vont garder pour eux pour Azure mais une partie de ce qu'ils font et du coup entre autres la partie copie de la RAM est open source et c'est fait en Rust et ça s'appelle AVML donc c'est un tool qui est capable de choper toute la RAM d'une VM en mode snapshot et voilà pour le forward derrière alors eux de base c'est fait pour être envoyé sur Azure mais on peut l'envoyer n'importe où et après on l'analyse comme on peut alors là le problème c'est que cette partie-là a priori ils vont la garder pour eux mais l'idée était intéressante l'article va rester en détail sur le l'article va rester en détail sur le pourquoi ils font ça dans quel but etc et c'est assez intéressant à lire je vous encourage à aller voir ça tu peux cloner et allumer ton D-Trace et aller regarder ce qu'il se passe avec ton D-Trace dans un truc que t'as cloné quelque part ouais c'est un peu l'idée ouais c'est beau c'est chouette on va changer un peu mais pas complètement de sujet on part dans les histoires de rachat et de cloud on a parlé de Kubernetes tout à l'heure d'Istio on a parlé des problèmes de trademark on a parlé de ces choses-là et donc Suze ou Open Suze je ne me rappelle jamais comment il s'appelle qui a quand même globalement Suze qui a changé de groupe au début c'était chez Novel ça a été racheté 3-4 fois depuis qui est donc une boîte européenne de soft qui à la base éditait une distribution de Linux à acheter Rancher Rancher les mecs qui font alors qu'ils faisaient Rancher qui était un des premiers orchestrateurs Docker super simple à utiliser avant Kubernetes et qui comme tout le monde sont sautés dans le wagon Cube en faisant plus simple plus intégré plus mieux enfin c'est vraiment agréable à utiliser c'est assez compact Rancher ils ont sorti K3S qui est la version vraiment compactée de Kubernetes Pierre-Antoine vous avez posté le lien aussi je trouvais le parallèle intéressant parce que historiquement pour avoir vu chez plusieurs de mes clients historiques Novel adressé les clients de Red Hat et Red Hat adressé les clients de Novel le parallèle entre ça entre Red Hat et l'acquisition notamment de CoreOS et Suze qui table sur Rancher assez assez symétrique quelque part dans l'approche c'est de prendre des acteurs essayer de récupérer les derniers acteurs Core entre guillemets qui ne sont pas encore intégrés chez un des concurrents pour pouvoir aussi fournir quelque chose dans Suze qui est un peu inédit et pas dépendant de la roadmap des autres j'imagine en tout cas même si bon quand on parle de Kubernetes dire que ce n'est pas dépendant de la roadmap des autres vu qu'il y a un tronc commun c'est un peu difficile de lire quelque part là j'avoue pour le coup je n'ai pas creusé plus de sujets mais je trouvais ça assez intéressant comme mouvement et c'est arrivé hier au moment où on enregistre bien sûr et voilà je n'ai pas énormément plus à dire là-dessus mais c'est intéressant de suivre où vont les différentes solutions pour les gens qui utilisent Rancher de savoir que le support sur Suze va être pas mal mis en avant et que peut-être sur l'autre distro ça va venir un peu en conflit avec les autres solutions de ce type ça va être peut-être moins disponible sur l'autre distro j'ai l'impression que K3S avait un peu le vent en poupe alors peut-être que j'ai un effet de pull dans ma tagline Twitter parce qu'il y a Philippe Charrière dedans mais j'ai l'impression que K3S c'est pas exclu là où c'est intéressant c'est qu'après Suze ils sont pas trop historiquement ils n'ont pas une approche fermée genre il va y avoir un K3S qui tourne que sur Suze ou optimisé à 100% et c'est en général ils ont une bonne intégration entre ce qu'ils fournissent je suis pas grand utilisateur de Suze que chaque fois que j'ai utilisé j'ai pas trouvé l'expérience désagréable sans la creuser de fou ils ont une bonne intégration de leurs outils donc ça je pense que pour les gens qui utilisent le Sud ou l'Open Suisse ce serait intéressant mais c'est bien que le projet en plus qui était plutôt un projet de bonne qualité Anchor se trouve là c'est plutôt pas mal Right Geoffroy Alex un avis un commentaire pas de commentaire non plus pas de commentaire et bien Moving On on était sur Suze on passe chez Fedora Fedora se demande s'ils vont pas utiliser ButterFS comme file system par défaut c'est chaud moi je pensais qu'il y avait que XT4 qui était à peu près stable et que ButterFS c'était pour jouer alors après c'était plus là que c'était sur ButterFS mais après c'est le là c'est le contexte moi j'ai longtemps et j'utilise encore plein de contexte et là c'est la prochaine version donc il y en a eu tous les 6 mois à peu près la 32 ils considèrent ça apparemment ça fait quelques releases qu'ils ont qu'ils ont ça dans les options de partitioning et de l'utilisation de file system d'utiliser ButterFS ils ont des retours plutôt positifs alors je pense que c'est un truc qui peut faire probablement hurler les 6 admins fans de ZFS parce que ZFS est plus stable il y a plus de fonctionnalité des choses comme ça maintenant pour un end user sur un desktop parce que là on parle des desstops Fedora c'est sur Fedora desktop c'est pas l'anti-server pour un desktop je pense que ButterFS le peu d'interaction aujourd'hui c'est plus facile de prime abord ça demande moins d'intervention sur le bon niveau et de comprendre comment ça marche derrière et du coup on s'embête moins à se dire mince notamment pour les newcomers oui j'ai ma partition root qui a saturé ou ma partition home qui a bloqué tout enfin voilà vu que c'est un peu un système de vaste communiquant pour dire vulgaire c'est assez intéressant je sais pas si vous avez déjà vous une expérience de ButterFS ou un avis sur ButterFS ZFS il faudrait il faudrait avoir Marc-Antoine avec nous Marc-Antoine Perenou qui utilise ButterFS depuis des années maintenant mais il a commencé à s'en servir même quand c'était encore vraiment pas frais et je crois qu'il a eu un problème une fois mais il y a des années depuis il se tourne bien on est très contents et le retour que j'en avais en effet c'est que il y a plein de gens qui l'utilisaient la plupart des 6 admis qui l'utilisaient étaient plutôt en mode en regret de ZFS et attendaient que ZFS arrive sur BigX en gros et c'est souvent ça c'était des gens comme ils n'avaient pas encore ZFS ils utilisaient ButterFS globalement et je ne parle pas de Marc-Antoine en particulier globalement les gens qui ont commencé sur ButterFS ou qui ont utilisé ça dès le départ il n'y en a pas beaucoup et je trouvais l'approche assez pilotée mais apparemment il semblerait que sur OpenSus ce soit passé à ButterFS par défaut j'ai vu ça en lisant hier soir donc ce n'est pas non plus complètement inédit en tout cas c'est un système à regarder parce que si vraiment ils le mettent comme Fedora est quand même assez répandu et que surtout Fedora est souvent un côté investigation pour les futures versions sur Red Hat ou CentOS quelque chose comme ça ça veut peut-être dire qu'il va y avoir de l'investissement sur ce côté-là parce que ce qui manque apparemment sur ButterFS c'est surtout un investissement pour résoudre certains bugs des manquements par rapport notamment à ZDFS du coup j'ai voulu regarder il y a une page Wikipédia où la liste des distrib est le dernier choix de faire système et où tu apprends que effectivement CentOS Red Hat Enterprise sont sur du XFS que Fedora c'était XT4 ou XFS que OpenSus depuis 2015 c'est une combinaison de ButterFS et de XFS et que Debian est toujours sur XT2 avec GnuErd mais XT4 avec GnuLinux voilà surtout un peu plus conservateur et bon après XFS c'est un peu particulier dans mon expérience je le cantonne à ça c'est très c'est très bien pour des file systems qui vont s'étendre définiment si on a du file system il est plutôt rapide mais par contre il n'y a pas de il n'y a pas de resize de cheville ce genre de besoin qu'on peut avoir quand on est sur un desktop ou qu'on veut réserver tiens on se dit tiens il me reste 100 gigas sur mon disque et j'aimerais bien les prendre pour installer un deuxième boot ou une autre chose des choses comme ça faire du resize avec GnuXFS déjà tu ne peux pas acheter donc c'est simple que ça tu ne peux pas donc voilà c'est vraiment un truc qui est fait au départ plutôt pour des databases quelque chose qui va grandir 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 et qui est optimisé pour la lecture et la lecture yes sans transition nouveau lien on parle de MELD MELD un outil proposé par Pierre-Antoine Grégoire aujourd'hui proposé c'est pas moi qui l'ai fait un lien proposé par Pag aujourd'hui alors si vous ne le connaissez pas après il est peut-être connu de tout le monde si vous l'avez déjà tous utilisé je crois que le truc c'est probablement l'intérêt d'internité c'est un outil de merge à la ACADIF à NICO mais qui est graphique en fait c'est un outil qu'on utilise dans l'industrie graphique et qui est vraiment pas mal qui est assez simple on fait MELD un folder ou deux ou trois et puis on peut faire des merge visuels qui est plutôt bien gollet donc voilà j'ai utilisé l'histoire pas mal je sais pas Geoffroy Alex j'utilisais quoi pour faire des merge pour voir des merge via perso juste vraiment je lis le patch directement par petit trunk et voilà c'est tout c'est tout alright et pour une fois cet outil n'est pas Zefian Rust moving on au prochain désolé vraiment désolé c'est pas grave si il a le droit j'apprendrai H266 VVC qu'est-ce que c'est que ça alors H266 il y avait H264 moi je m'étais arrêté là apparemment il y a eu un 265 et maintenant on est à 266 alors le 265 il n'est pas encore implémenté partout mais fidèle à mon stream sur le 4K parce que la dernière fois j'ai parlé des processeurs qui géraient 4 écrans 4K c'est un algorithme de compression qui peut globalement traiter plus ou moins un signal 4K dans le même on va dire enfin une vidéo compressée en 4K pendant à peu près la même place qu'une vidéo en Full HD c'est l'argument théorique en pratique c'est plus autour de 50% de gain de taille c'est pas tout à fait ça mais c'est un de leurs objectifs et donc je trouve ça plutôt intéressant en fait ça m'a fait penser au parallèle au parallèle ça va être un parallèle polémique attention sur la 5G en fait au-delà de tous les débats de est-ce que ça prend de toute la vie ou pas c'est une autre question qui est sur la problématique de est-ce qu'on a besoin de plus de bandes passantes et t'as toujours cette dualité entre oui ça promet plus de bandes passantes mais en même temps si t'as une meilleure compression une meilleure gestion pour envoyer la même chose une plus faible consommation pour envoyer la même chose c'est aussi plutôt pas mal donc c'est vrai qu'en revanche ça a toujours la problématique puis ça compresse du coup ça va encourager l'usage de la 4K à la place d'autre chose donc c'est pas forcément bon en termes de consommation mais c'est intéressant de savoir que on a la capacité d'augmenter les inscriptions à un ratio pareil parce que 50% d'optimisation sur la compression vidéo entre deux versions standard c'est quand même pas mal surtout qu'on a tous des écrans en 4K sur notre téléphone non ? c'est ça non j'avoue je ne vais pas céder j'ai plus les yeux pour peut-être potentiellement ça va aussi apporter des améliorations à plus petite résolution mais ce qui est intéressant sur ce que tu dis c'est est-ce que c'est bien de pouvoir tout d'un coup mieux optimiser moi ça fait penser j'ai plus le nom de ce principe là mais en gros si tu rends quelque chose de plus si tu rends quelque chose plus efficace par exemple tu as une voiture qui consomme moins d'essence le résultat ça ne va pas être moins de consommation d'essence en général ça peut être beaucoup plus parce que ça devient beaucoup plus intéressant d'utiliser la voiture plus efficace c'est ça et du coup effectivement les 4K on n'a pas forcément tout de suite mais si ça devient cohérent et facile de faire du 4K en streaming on risque d'avoir plus de gens qui vont avoir envie d'acheter les bons écrans et plus de fournisseurs de télé et autres qui vont pousser pousser là-dessus c'est un peu comme l'optimité des jeux sur les consoles est-ce que c'est intéressant d'avoir une nouvelle génération de consoles et que les jeux sont optimisés pour la précédente c'est vraiment c'est une problématique c'est que les gens vont jeter l'ancienne on a jeter les consoles moi je suis assez d'accord avec Geoffroy et puis une fois qu'ils en ont accumulé 4 dans le placard il y en aura une nouvelle toute petite avec les mêmes jeux de bundler que tu pourras mettre ça n'arrive jamais est-ce que tu n'as plus de prise Péritel pour les consoles qui est dans ton placard derrière ta télé c'est un drame de la vie j'ai même une télé c'est ça j'ai un Péritel vers HDMI tu es fou tu as besoin de garder ta vieille télé parce qu'en fait les vieux jeux de l'époque NES Megadrive etc jouaient sur à quel point le pixel s'étale sur les pixels autour même sur PlayStation du coup affiché sur un écran LCD rétina etc où chaque pixel est bien carré comme il faut c'est dégueu alors que vu sur un vieil écran c'est super la basure était prise en compte super c'était un petit peu exagéré mais c'était moins moche il y a le facteur mémoriel c'est ça c'est le côté mémoire et nostalgie quand tu revois un truc c'est moche que ça il y avait des trucs moches alors ça clairement alors en parlant de trucs moches lien suivant c'est un peu gratos Code Parade Non Euclidean World Emptain c'est une vidéo je l'ai mis là en fait après coup j'ai vu qu'il y avait aussi j'étais pas le seul à l'avoir mis pour le coup je sais plus qui mais j'ai vu je l'ai vu passer c'est pas d'un terme donc ça c'est intéressant c'est quelqu'un pour aller voir dans les show notes parce qu'en podcast ça va pas rendre grand chose mais qui a fait un moteur un moteur de rendu de jeux vidéo enfin potentiellement de jeux vidéo en l'occurrence c'est son exemple d'application qui est non euclidean c'est à dire en gros on peut voir l'exemple qui est marrant c'est un tunnel qui à l'intérieur est plus long qu'à l'extérieur ou qu'on monte dans un tunnel et en fait de l'autre côté on sort plus bas ou une pièce une maison avec on a l'impression qu'il y a 4 pièces on va dire qui coupent la maison en 4 parties nettes puis quand on tourne dans les portes entre les pièces on se rend compte qu'il n'y en a que 3 je suis en train de regarder ça me vrille un peu le cerveau je ne vais pas te mentir c'est un petit peu le but alors là où c'est intéressant moi je vois ça en termes de jeux vidéo c'est vraiment intéressant dans plein d'autres choses ça peut être intéressant mais c'est intéressant pour les effets de rêve de machin je trouve ça un peu sur le ressenti de la personne qui a l'impression qu'un couloir s'allonge sans que ça devienne une vidéo ou un rendu spécifique pour ça du coup c'est le moteur qui le prend en compte et tu pourrais jouer dans ça sans truquer le truc avec un vrai moteur physique du coup qui serait lié à ça je trouvais ça plutôt intéressant il y avait un aspect intéressant dans la vidéo c'est à quel point tu peux truquer les gens sur le mouvement dans les casques à réactiver c'est-à-dire te donner l'impression que tu es en train d'explorer un truc immense puis en fait tu es juste en train de faire des tours dans ton salon et tu ne t'en rends pas compte parce qu'il va jouer sur la perception pardon la perception que tu as de l'espace alors qu'en fait il est complètement en train de t'envoyer dans tous les sens et je trouve ça super malin comme idée mais moi ça me rappelle un truc je ne sais pas si vous avez joué mais c'est Stanley Parable un excellent excellent jeu qui était fait sur le moteur Half-Life 2 je crois c'est assez vieux c'était une blague c'est un jeu avec une narration et le narrateur te dit de faire des choses et décrit ce que tu es en train de faire et puis au bout d'un moment tu fais n'importe quoi tu ne suis pas ce que le narrateur te dit et ça part en brille totalement et il y avait genre un moment comme ça où tu as un couloir tu regardes le couloir tu regardes l'extérieur de l'autre côté du mur tu regardes le couloir et tu dis mais c'est pas c'est pas la même taille c'est quoi ce bordel et en fait il jouait sur des choses comme ça assez régulièrement pour pour te flinguer le cerveau je trouvais ça super marrant et d'ailleurs justement ça utilise effectivement le moteur source utilisé dans HL2 et aussi utilisé dans Porto et Porto utilise ce genre de mécanisme montré ici sauf qu'ils mettent un portail autour pour que tu comprennes ce qui se passe ils avaient très qu'adresse ça au niveau gameplay tu deviens un peu moins fou c'est fait pour que ce soit compréhensible mais sinon c'est un peu similaire de base il y a d'ailleurs un extrait de Porto dans la vidéo alors on m'a dit qu'il y a un jeu comme ça qui s'appelle Outer Wild un jeu que tu explores différentes planètes et apparemment il y a une planète comme ça dans un coin Outer Wild ou Outer Wild Outer Wild et t'as une planète nanokédienne apparemment et c'est n'importe quoi quand tu te bats dessus c'est le moment où si les auditeurs ont la vidéo ils peuvent voir le chat d'Alexandre Alexandre ne retourne pas il y a un chat derrière toi mais en fait il n'est pas là c'est l'enlève c'est ça il y a la pièce d'à côté dernier lien pour finir sur un truc très 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 fun The Art of Lead Wild Virtual Prediction qu'est-ce que c'est ? c'est l'écran vert mais en fait c'est pas vraiment de l'écran vert c'est une pièce verte c'est ça ? non c'est au lieu d'avoir une pièce qui est couverte de verre et sur laquelle on va coller la vidéo en post-prod en fait tu as une pièce qui est pleine d'écrans de LED et tu projettes ton décor dessus et les acteurs jouent dans cette pièce c'est-à-dire que ça fait exactement le même effet que de filmer le verre et puis de recoller la vidéo dessus l'avantage c'est que déjà les acteurs voient ce qui se passe peuvent pointer les choses du doigt etc tu peux avoir une gestion de luminosité qui est extrêmement précise c'est-à-dire là l'exemple c'était dans le Mandalorian quand tu as ton acteur principal qui a un casque bien poli et tout super tu as envie que ça reflète la luminosité le décor correctement ça évite d'aller filmer en extérieur ils prenaient l'exemple de s'ils veulent filmer un truc au moment du coucher de soleil ils peuvent passer 10 heures dans la pièce à refaire le même coucher de soleil il n'y a aucun problème il faut combien d'écrans ça dépend de la taille de la pièce j'imagine tu vois la vidéo la pièce est vraiment immense mais c'est super intéressant parce que là c'est Disney ils ont les moyens ils peuvent changer le décor au fur et à mesure genre tiens ils montrent exemple quelqu'un avait sa tablette et déplaçait une montagne et tu voyais en temps réel sur les écrans la montagne changer de place et là je pense que sur les flux sur les flux reddit des éclairagistes il y a des gens qui se sont petits succédés c'est tout mon travail qui part de place je ne pense pas que leur travail va disparaître parce que c'est vachement plus cher de faire ça qu'un écran non si tu n'as pas besoin de déplacer les gens tu déplaces les couilles à un autre endroit mais il y a encore du travail sur la lumière et tout ça autour ça on voit bien qu'il y a le matos ça reste quand même beaucoup de gens qui bossent dessus mais moi je trouvais un aspect intéressant c'est que ça s'est inspiré du jeu vidéo c'est-à-dire que il y a un renderer quelque part qui connaît la position exacte de la caméra et va changer le décor en fonction de où se place la caméra comme on ferait avec du rendering 3D dans un jeu en gérant les effets de parallaxe et des choses comme ça en fait c'est vraiment super super malin c'est ça la partie difficile sur le plan fixe tu pourrais déjà faire plus ou moins la même chose énormément de boulot ok et bien merci à tous c'est l'heure de choix musical de la fin de podcast je suis de 1 à 5 Pierre-Antoine de 6 à 10 puis Géal jusqu'à 15 et ensuite Alex jusqu'à 20 et j'ai fait j'ai fait 2 c'est moi c'est triste qui veut me poser des questions sur ce que j'ai choisi c'était pas moi de 1 à 5 qu'est-ce que tu as choisi alors c'est pas le titre ça s'appelle Patron et la chanson s'appelle Very Bad Boy et Patron c'est le c'est un groupe que j'aime bien parce que le chanteur avait un autre groupe que j'aimais beaucoup qui s'appelait Loading Data qui est un groupe de stoner français donc là c'est très rock'n'roll il a un peu une voix comme ça et il a tendance à chanter un peu comme Elvis et moi je trouve ça très smooth à la fois très rock et tout le reste de l'album est assez fun il y a des trucs un peu disco il y a des trucs un peu ils tentent des trucs et ça passe plutôt bien puis ça a été produit par un mec que j'aime bien qui s'appelle Alain Johannes qui a produit des albums pour Queen of the Stone Age et tous ces gens-là les Desert Sessions j'allais dire de plus de la bande ça c'est un peu complètement ouais sur un des morceaux t'as Joey Castillo qui est le batteur c'est un des anciens atouts de Queen of the Stone Age je crois c'est vraiment toute cette bande-là de gens de Desert Rock c'est Sean qui tourne autour de Josh Emi et tout ça et c'est assez fun voilà et bien merci aux auditeurs merci à vous et on se voit la semaine on s'entend la semaine prochaine de ce soir bonne journée où que vous soyez ciao absolument merci à vous à vous à vous allez Merci.